Mme Binta, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, comment allez-vous ? Ça va, et vous ? Oui, ça va, Dieu merci. Voilà, donc, Mme Binta, on nous a informé qu'il y a eu de nouveaux développements dans cette histoire de la décès de Matoto. Oui. Quelles sont les dernières nouvelles concernant cette affaire ? Actuellement, je ne sais pas, peut-être si le ministre Guillaume a porté plainte contre moi. J'ai reçu une convocation, parce qu'il n'y a pas de convocation sans plainte, me demandant de me rendre à la DPJ le lundi 6. Mais je crois qu'on fait tout ça pour me faire souffrir seul. Mais je vous avoue que même le ministre Guillaume est au courant il y a longtemps de ce qui se passe à Matoto. C'est la vérité. Mais, attendez, madame, le ministre Guillaume est au courant de ce qui se passe à Matoto ? Il y a longtemps, j'ai dit. C'est-à-dire ? Voilà, je n'hésite bien mes mots. Moi-même, à un mois, ou à un mois, deux semaines de son installation, je suis allé dans son bureau. J'ai eu la chance d'être reçu par lui ce jour-là, il a reçu beaucoup de personnes. Donc, c'est ce jour-là que j'ai fait la connaissance du syndicaliste-là. Pepe, Pepe Balamou. Balamou, voilà. C'est dans la salle d'attente du monsieur le ministre. Il m'a reçu ce jour-là, pour le rappeler de moi, il m'a reçu en même temps qu'une femme, en débit de grossesse, qui sert à Kundara, mais qui a fait fausse couche... Madame Binta, vous avez pu rencontrer le ministre ce jour-là ? J'ai pu rencontrer le ministre, j'ai dit à quelqu'un... Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous lui avez dit, clairement ? Je lui avais dit que ce qui se passe à Matoto. Comme quoi ? Qu'est-ce que vous lui avez dit, concrètement ? Comme quoi ? Je lui ai dit que là-bas, il y a la pourriture, les gens ne sont pas sérieux, les gens sont assis là-bas en clan. Et puis, moi, personnellement, je suis marginalisé, je suis juste elle. J'ai dit mon nom, il a pris mon nom... Madame, vous avez dit qu'il y a de la pourriture. Ça veut dire quoi, il y a de la pourriture à Matoto ? C'est-à-dire que, même la preuve, une semaine après, il a suspendu l'ancien DCE pour l'escroquerie dans les écoles. Pour réinscription et inscription. La preuve, c'est le ministre Guionka qui avait suspendu l'ancien DCE, la Gauda Dumbia. Oui, madame, madame, à l'époque, qu'est-ce qu'il était au courant, madame ? Je lui avais dit de prendre des dispositions pour Matoto, mais jusqu'à présent, moi, je ne sais pas si... Quand il a suspendu le monsieur, il l'a rétabli quelques temps après. La retraite est venue aussi l'enlever là-bas. Oui, madame, madame. Est-ce que vous avez parlé, justement, de la rétention de ces livres qui amenaient à leur vente au marché de Madina ? Les livres et consomment. Et les livres, est-ce que vous en avez parlé au ministre ? À l'époque. Non, il n'avait pas le temps de beaucoup parler avec nous. Pour moi, quand il a pris mon nom et mon numéro de téléphone, il m'aurait soit rappelé, ou bien il aurait envoyé quelqu'un à Matoto pour savoir pourquoi j'ai dit que ça n'allait pas... La courtoisie professionnelle exige qu'il prenne le numéro et le nom de la personne. Oui, madame, est-ce que vous estimez qu'il y a une négligence de la part du ministre ? Pardon ? Parce que quand vous parlez de pourriture dans la décédure de Matoto, est-ce que vous... Oui, la pourriture. Quand un sas est complice d'une magasinière, il vend, il vole, il mange, il retire une magasinière qui vole dans les mains de la gendarmerie. Et elle choisit l'autre magasinière parce qu'elle a fait ceci ou elle a fait cela. Un décédure qui donne des instructions à sa magasinière, va vendre ça, je n'ai pas d'argent aujourd'hui. Prendre, avoir une enveloppe de 10 millions, minimiser, envoyer le problème à l'IRÉ. Madame, madame, il y a un signe aussi qui a considéré que peut-être... Madame, madame, pensez-vous qu'on essaie de protéger quelqu'un dans cette histoire-là ? Parce que beaucoup de nous ont été cités et on n'entend plus parler de ces personnes-là qui ont géré le dossier. Mais madame, je veux un peu... Non, 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 juste à ce que je cherche, madame Rama, tout là, a reçu sa convocation. Ah, voilà. Le DCE sortant a reçu sa convocation. Mais même le DCE actuel qu'ils ont installé là-bas, c'est une pourriture. Ah bon ? Parce que c'est celui-là qui a géré le dossier de Rama, madame Rama, le premier dossier de vol. C'est deux camionnettes de livres. C'est Cetoukaba-là qui avait géré ça. Ensuite, c'est celui-là que l'IRÉ a envoyé, qui a forcé la situation pour me retirer les clés. Ça devient compliqué. Il a saumé le trouble jusqu'à ce qu'on m'a envoyé à la police. C'est un bras droit de madame Léontine. Et une manière de partager l'intérêt de l'argent qui va se trouver dans les états. C'est tout. Madame, oui, allons-y, monsieur Cheikh. Oui, allons-y. Oui, à plusieurs reprises, vous avez répété le nom de madame Léontine et vous dites que celui qui serait là-bas actuellement, c'est son bras droit. Dites, est-ce que vous pensez que Léontine est impliquée dans cette situation ? J'en suis sûre. C'est elle qui protège les voleurs ou les voleurs des magasiniers de cinq communes de Conakry. Pourquoi ? Pourquoi, quand il y a un dossier de vol, ça n'avait pas fait tôler comme ça, mais ça vole. C'est la preuve, quand l'inspecteur général de l'éducation de toute la Guinée, monsieur Morlaï, Yatara, a fait une profonde réinfection en 2020, je crois, on a fait deux semaines de travail. Il a constaté qu'il y a des pertes de milliers et de milliers de livres dans les cinq communes de Conakry, mais le nombre le plus élevé, c'était à Matoto. Et ça, c'était avant votre problème, le constat de ces pertes de livres. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Moi, j'ai été mité. Et qu'avait-il décidé alors ? Qu'est-ce que monsieur Morlaï a décidé ? Quand il a fait son rapport, il nous a fait comprendre qu'il y a eu beaucoup de pertes et qu'à Matoto, le nombre était élevé. Et il a fait la remarque à monsieur le DCE d'alors de ne pas marginaliser quelqu'un dans le service parce que chacun est venu par un acte. Et il a fait le contraindice, c'est sûr. Après ces inquiétaires... Mais rien, finalement, rien ne s'est passé. Les vols, on continue... On avait constaté les vols, mais il n'y avait pas eu de vraie réaction. C'est ce que vous l'avez dit. Écoutez, le vol par exemple de Matoto était modernisé. Comment ? Madame Ramatoula, je suis la quatrième, je crois, ou cinquième personne qu'on a nommée là-bas comme magasinière Adjentel a toujours refusé de collaborer avec. Pourquoi ? Si elle sert à Mabana des livres dans le magasin de Sangoya par exemple, si on la demande et rencontre à des policiers ou à la gendarmerie, il dit que j'amène ça au magasin Relais de Simbaïa par exemple. Si elle sert à Simbaïa, elle dit qu'elle l'amène à Abraham Lenkorn. Donc, c'est pourquoi elle ne voulait plus qu'un deuxième. Parce qu'une fois qu'il y a un deuxième ou une deuxième magasinière, c'est comme ça, c'est ce qui a fait que la foi pâtée, on l'a découvert. Alors Madame, l'autre question que je voudrais vous poser, vous avez dit qu'Yatara en faisant des investigations, s'est rendu qu'il y avait des vols dans les cinq communes de la capitale, mais il n'avait concrètement rien fait. Est-ce que vous pensez qu'il avait retrouvé le filon et que lui aussi il se sucre dans ça ? Vous savez, il n'y a toujours pas bien une bonne inspection. Par exemple, les inspecteurs, je les connais tous, ils m'ont trouvé là-bas. Parfois, quand ils viennent, ils ne vont même pas dans les magasins. Ou même s'ils vont dans les magasins, ils regardent le comptage, ils sortent. Il n'y a pas de comptage, il n'y a pas de demander ceci et cela. On prend une enveloppe, soit 1 million, 2 millions, 3 millions, ça dépend. On te dit, voilà, c'est ton prix de carburant. L'intérêt, c'est de se retourner. Donc c'est de la corruption ? Je me suis plaint, c'est Gadir Iba, qui a été inspecteur à l'époque. Je me suis plaint, c'est Jack Ité, qui est le directeur national chargé du matériel. Il connaît la situation là. Mais comme c'est un clan de trouver, comme je vous l'ai dit, si on ne veut pas s'ajouter, tu ne peux pas être dedans. Mais c'est pourquoi, quand le DC est nouveau, la Kendaba, il est venu, qu'il ne connaissait pas, c'est à la suite du vol de Mme Ramatoula et qu'il a su qu'il y a des affaires dans les livres là. Et il m'a demandé qu'il n'y a pas de l'argent. En ce moment, il ne connaissait pas les choses à Mme Ramatoula. Le topo qui était donné la sauve. Quand il a dit à son sas de prendre tout ce qui est finance autour de lui, c'est en ce moment même qu'il a dit au sas d'organiser un collecte pour l'affaire des sports là, où ils ont eu de l'argent. Maintenant, cela a coïncidé, on vient de donner 100 millions à toutes les cinq communes pour subvention. Mais lui, Kendaba, il n'en avait pas fait part de ça là à Mme Léontine. C'est tout dernièrement que j'ai eu tous les renseignements là. Combien de millions pour les subventions ? 100 millions. 100 millions. Les communes de Matoto viennent d'il n'y a pas longtemps. Dans les jours passés, ils ont reçu les 100 millions de subventions. Maintenant, Mme Léontine, qui attendait peut-être quelque chose de la part de M. Kendabaï, elle a refusé de gérer le problème que Kendabaï lui a envoyé chez lui concernant les livres. Il a dit, retournez le problème chez vous, vous allez régler là-bas. En même temps, il a envoyé Kendaba, qu'elle vient d'installer à Matoto, d'aller gérer. Et lui, il a témé la pagaille là-bas, ces jours-là. Ah, donc, Mme Léontine, vous... C'est lui qui est là-bas parce qu'il faut que Mme Léontine chasse ce qui se passe dans les examens de Matoto. On va continuer. Mme, vous avez parlé d'inspecteurs qui... Non, vous avez parlé, il faut qu'on clarifie cela. D'inspecteurs qui se rendaient pour vérifier ce qui se passait dans les magasins. À qui on remettait un million ou le prix de carburant ? Quels sont ces inspecteurs ? Tous les inspecteurs, ils m'écoutent à l'heure, là. Oui. Je n'aurai pas honte parce que dans la vie, il faut toujours parler au nom de Dieu et entre toi et Dieu. Je n'acquise personne. Tous les inspecteurs qui se rendaient là-bas, on leur donnait leurs enveloppes et se retourne. Et qui, par exemple ? Les médecins, comment c'est par le mot-là ? Pour les gars, tous les inspecteurs qui venaient là-bas. Et quel mot-là ? Orlé, à l'inspecteur général de l'éducation. Gadri qui vient donc nommer aussi ? Oui, directeur national de la formation continuelle. Est-ce que Gadri, une fois, est parti là-bas faire des inspections ? Est-ce qu'il est parti une seule fois ? Oui, je le suis plein chez lui. Je dis, Gadri, voilà ce qui se passe au sein de ces livres-là. Oui, vous plaindre chez lui et partir faire une inspection chez les livres. Ce n'est pas la même chose, pour voir les livres. Non, mais souvent, ils ne vont pas souvent dans les livres. Et même s'ils vont, c'est pour regarder, j'étais pour deux. Non, est-ce que Gadri, la question c'est, est-ce qu'il a pris ces pots de vin-là ? Est-ce qu'il s'est beurré dans cet argent ? Quel argent ? Gadri. Gadri. Parce que si, non, si, il y a une bonne inspection, il y a une magasinière. Est-ce que Gadri est allé là-bas pour les inspections ? Je sais qu'on veut savoir. Parce que vous avez été clair pour Yatera, par exemple. Mais pour Gadri, il y a en fait un flux. J'ai écouté, Gadri est venu là-bas plusieurs fois me trouver. Il reçoit son enveloppe de carton et il se retourne. Il a demandé lui, alors là, s'il connaît le bonheur de départ ou arrivé ou qu'est-ce qui a été servi dans les écoles. Parce que les directeurs d'école, les directeurs d'école aussi, ils savent les livres qu'ils ont reçus. Ils savent, eux aussi, quand ils reçoivent les livres, quels sont les livres qu'ils ont distribués dans les salles de classe. Madame, est-ce que vous avez reçu, par exemple, un ordre de mission venant du ministère pour ces inspecteurs-là ? Un ordre de mission qui précise qu'ils viennent pour une mission d'inspection dans ces établissements-là. Est-ce que vous avez vu ces ordres de mission ? Non, quand ils viennent, ce n'est pas à moi en tant que magasinière qu'ils donnent leur ordre de mission. C'est au SAF. Maintenant, les magasiniers et magasinières relèvent le SAF. Mais ils viennent, ils le trouvent là-bas. Ils déçangent avec le SAF. Voilà, madame, ce que je n'ai pas compris. Vous êtes sous la tutelle du SAF. Il a été cité nommément dans cette affaire. Mais la plainte qu'il a reçue, c'est une plainte pour injurés autres. A-t-il des implications dans cette histoire de livre ? Oui, bien sûr, parce que le dossier de l'affaire de livre, là, ça, c'est un autre dossier à part. Mais il s'est trouvé que c'est un monsieur qui m'a toujours persécuté à la décès de ma tote. Donc, il n'a pas mêlé à cette histoire de livre. Il m'a agressé là-bas. La parole n'était même pas entre lui et moi. C'était entre une autre collègue et moi. Il s'est infiltré dedans. Et puis, il s'est permis de me giffler sur les gens qui m'ont retiré du bureau. Il m'a insulté. Il m'a qualifié de chien. Mais je me suis placé à Gadiri au téléphone. Gadiri lui a appelé pour lui dire qu'il n'a pas raison. Au moment où tous les autres ethnies se donnent les mains. Oui, mais maintenant, madame, moi, je veux savoir. On vous a convoqué, comme on appelle, à la police judiciaire. Moi, je veux savoir, les plaintes sont orientées chez vous, chez madame Ramatoula et chez l'ancienne de ceux de ma tote. Pourquoi on n'a pas envoyé la plainte chez le SAF ? C'est ça, c'est tout ce que je me demande à l'heure, là. Parce que c'est le plus gros voleur. Parce que lui, par exemple, il accompagne madame Ramatoula. Cette coopération de vol, il sert à tuer les pistes. Parce que c'est un technicien de finance. Vous comprenez ? Il l'est envoyé là-bas par le budget. C'est ça que je me demande. Pourquoi le SAF ne figure pas dans cette plainte ? Parce que ça nous paraît bizarre. Voilà, parce que la convocation... Mais quand vous avez reçu la convocation hier, est-ce que vous avez communiqué avec la DPJ ? Non, non, je ne l'ai pas appelé, parce que je n'ai pas vu leur numéro de téléphone sur ce. Je me demande de me rendre là-bas. Et puis le commissaire... Dames Binta, je reviens sur le cas spécifique de l'actuel DCE à Paris intérim. Quand il est parti pour trancher, qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Il a tranché en votre faveur ou en faveur du SAF et de son groupe ? Il a tranché en faveur du SAF et de son clan. Parce qu'il m'a dit de l'orange... Oui, il a pris la dame Salimaki Diallo, parachutée par monsieur le DCE, que certains qualifient de sa copine ou de sa nièce. En tout cas, lui, il veut aussi... Il cherche à pléasser ses hommes dans les situations où il y a de finances pour vérifier réellement ce qui se passe là où l'argent rentre. Ils sont partis me répudire de leur rendre les clés. J'ai dit que je ne peux pas rendre les clés car il y a d'autres choses, matériels, qui restent dans le magasin. Je suis d'accord. Et dans le magasin, il y a des problèmes. Donc je ne peux pas rendre comme ça. C'est comme ça, on a discuté jusqu'à ce que j'ai dit. Vous vous foutez de moi ? Parce que je ne suis pas la seule voleuse. Moi, d'ailleurs, on m'a instruit de voler. C'est monsieur le DCE qui m'a dit de vendre sa pluie. Madame, si j'ai compris... Voilà, si j'ai compris, c'est là-bas que l'actuel DCE, Sekou Kaba, a intervenu. Il a intervenu non seulement là-bas, mais c'est lui qui avait géré le dossier de vol de Rama. Il a rétabli Rama dans ses fonctions. Mais Rama a été sanctionné, je pense. Non, 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 aucun. Rama a été sanctionné, elle a fait une sanction, après elle a été rétablie par l'IRÉ. Quelle sanction ? Moi, parce que je ne savais pas. Oui, elle a été sanctionnée, mais après elle a été rétablie par l'IRÉ. Quelle sanction a-t-elle suivi ? Quelques jours de l'installation de monsieur Kenda Bay, le rame a été rétabli. Quelques jours. Si ça fait une semaine, pas plus. Voilà, mais elle a été sanctionnée pendant une semaine quand même. Pour vol, hein ? Ah oui, oui, c'est possible. Voilà, donc on va terminer. Madame Mamadou Binta, Diallo. Elle, on avait retiré les clés. Voilà. Elle a fait tous les magasins, RLA. Madame, donc merci, merci infiniment. Elle, on l'avait rendue. Merci infiniment, je pense que nous avons suffisamment fait le tour de la question. Et bien, monsieur dans la famille, donc nous allons continuer. Oui, monsieur. Sous-titrage ST' 501